et bien salut à tous les amis c'est cybercoron aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur bro later brotato donc aujourd'hui on va se faire une petite run et on va voir combien de temps elle durée si elle dure un peu plus assez courte et ben on verra pour effectivement faire une deuxième run pourquoi pas alors qu'est ce que brotato brotato c'est un peu du jeu ma faute sympathique où nous avons une petite patate voilà qui va devoir combattre des vagues d'ennemis et du coup voilà c'est plutôt cool c'est plutôt chouette hop ici on se met comme ça donc là on a des petites patates et des ennemis qui nous arrivent dessus ils droppent des pièces on récupère les pièces voilà hop du coup c'est comme ça que ça va se faire principalement au niveau du jeu hop et donc du coup on va faire plusieurs voilà en fait à la fin de chaque vague on va avoir un bonus à prendre par exemple on peut prendre de l'esquive de la récolte des chances critiques nous on va prendre les pv parce que les pv c'est quelque chose d'assez important on va reprendre un petit pistolet et on va prendre ce petit bonus on peut même reprendre celui ci et je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on a plus de sous vous voyez après du coup on a eu trois pistolets ces pistolets ils ont chacune leur propriété donc c'est à dire que là j'ai pris le même pistolet donc ça va bien combattre ensemble mais il ya différents combats où il ya des pistolets il ya des armes à feu et il ya des armes où ça va être des armées élémentaires par exemple va y avoir le lance flamme ou ce genre de choses qui vont avoir plus ou moins la commande d'un prix des pv max on peut reprendre vous voyez donc une coup voilà ce que je vous ai pas dit encore envoyé donc là au niveau des améliorations on a des améliorations noir sont les classiques on a des bleus on peut avoir des violets et des rouges voilà c'est les trois défis trois grades de classement au niveau de fin c'est pareil pour les armes pour les bonus tout ça nous ici on va prendre de l'esquive et on va prendre de la vitesse d'attaque je pense alors ici qu'est ce qu'on a on a deux dégâts mêlés 100% de chance d'influer 100% dégâts 8% des ennemis spéciaux apparaissent au début de la prochaine vague je suis des gars à 8% de dégâts c'est pas mal en vrai lui on va se le verrouiller on va se verrouiller ça et ça aussi on est parti prochaine vague du coup on va avoir des bonus en fonction des joueurs des gens qui vont jouer tout ça et c'est plutôt cool là vous voyez qu'on est un peu en galère parce que du coup notre item et spawn plus d'ennemis et là on n'a pas un seul item pour se lire c'est vrai qu'en fait il y a des arbres de temps en temps qui peuvent apparaître oh j'ai eu un succès parce que j'ai fini une 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 pardon une vague avec seulement un privé et du coup j'ai eu un petit succès là dessus nous ce qu'on va faire et quand on va prendre des dégâts encore on va faire ça on va faire ça on va reset ça vous voyez là il ya des baguettes magique on peut faire des dégâts sur l'ingénierie aussi il ya et toutes sortes de build en fait voilà donc là en fait ce qui est bien c'est du coup pour l'instant on a tout le temps la même arme ici oui c'est le ghost pistol qui le ghost pistol nous apporte de la portée à porter l'attaque c'est important mais aussi de l'esquive voilà c'est pour ça qu'on est à moins 4 d'armure parce que on a de l'esquive en fonction de notre armure donc ce qui est bien c'est que là du coup on n'est pas trop trop mal on a des armes on a quelques bonus ils sont pas mal voilà donc l'item vous avez fait apparaître des nids c'est bon c'est fini maintenant on va retenir sur une vague et vous voyez le petit truc qui est juste ici là en fait ça c'est un item qui va ça va nous il faut apparaître ces petits on n'a pas eu la vague précédente qu'est ce qu'on est ici on a de l'esquive on a de la portée plus 30 plus 30 de portée c'est énorme c'est pas mal pour l'instant on fait pas de dégâts élémentaires donc je pense qu'on a juste ici on a le boss pistol niveau 2 peut être pas mal et ici on va prendre cet objet là qui nous donne aussi de l'esquive voilà ce qui fait que du coup on a des chances d'esquider mais par contre c'est vrai que l'armure on commence à prévoir de l'armure un petit peu alors pourquoi est-ce que j'ai pris le bâton magique vous voyez que j'ai un bâton avec tous les autres pistolets parce qu'en fait le bâton magique en fait le nombre d'ennemis qu'il va tuer il va nous rapporter des PV max donc à plus il va tuer d'ennemis à plus il va nous rapporter de HP et du coup c'est pour ça que c'est intéressant on n'a jamais trop de PV 2% de vol de vie c'est très très bien ici on va se mettre de l'armure parce qu'on vraiment on est très très faible en armure et on va se booster un petit peu au niveau de la vitesse alors qu'est ce qui se passe ici vous voyez que ici j'ai toutes mes armes à 100% j'ai 6 ans sur 6 il va se passer c'est que soit je peux combiner les armes directement ici par exemple je dis toi par exemple ici hop je peux combiner ici donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire éventuellement ou alors on achète directement et ça le combine ici vous voyez qu'on a eu le deuxième ghost pistol de tier 2 qui est pas mal ici bah encore un ici on peut avoir un avantage pour que les arbres apparaissent plus souvent donc plus de heal ici on a un dégât distance ça c'est très très bien il faut souvent le prendre là on va essayer de le prendre le plus possible et bah du coup là on a plus de gold donc on verra à la vague suivante mais du coup voilà donc c'est en fait un petit jeu ma foi fort sympathique qui va nous permettre de vous amuser pour des heures et des heures alors voilà ce que j'ai pas dit aussi c'est que la petite cage que vous voyez qui est juste au dessus de la même personnage c'est à dire qu'en fait si je la ramasse et que je passe dans le niveau pendant cette montre et bah je vais avoir un point d'attribut ça peut être de l'armure ça peut être de l'armure ça peut être de ce genre de choses donc là vous voyez je vais augmenter le niveau supérieur je vais pouvoir le ramasser et vous voyez là on a un porté en face avec les petits yeux et les yeux c'est la portée la portée c'est très très bien euh de la chance en fait on joue pas trop on n'est pas buildé sur la chance pour l'instant on n'intéresse pas trop trop ici on va choisir les dégâts à distance puisque c'est principalement ce qu'on fait ici ça c'est pas mal je regarde un petit peu on va se verrouiller le ghost pistol et comme ça ça veut dire que du coup on va combiner cette arme là avec celle là et du coup on aura full ghost pistol level 2 tout c'est vraiment cool maintenant on va aller à la vague suivante il faut savoir qu'il y a 20 vagues pour arriver jusqu'au boss en fait donc là on est en difficulté 0 voilà parce que c'est euh bah mes premières games mais voilà en fait on est en difficulté 0 donc tant que j'arrive pas à arriver à la vague 20 euh je ne pourrais pas changer de difficulté puisque je vais pas apporter le boss euh de ces difficultés donc en fait pour qu'un personnage soit maximisé il y a 5 difficultés on peut aller 5 fois euh au niveau 20 et réussir la vague 20 et à partir de ce moment là on aura un succès en disant que notre personnage est monté au max et il sera euh il sera affiché en gold il y aura un petit sur fond au lieu d'être noir il sera euh le couleur gold alors qu'est-ce qu'on est ici on a euh 10 dégâts euh distance on a 45 de portée euh en vrai la portée on est quand même assez cool on va augmenter plutôt nos dégâts on est qu'à 13% de dégâts vous voyez ici hein 13% de dégâts ici on est pas très très euh euh on est pas fou fou quoi donc du coup on va prendre les 8% de dégâts en plus qui va nous monter euh grandement et on va passer au-dessus des 20% alors on est à 21% qu'est-ce que je vois là et bah je vois euh des belles choses ici on va combiner ces deux là est-ce qu'on achète lui du coup ? on a acheté pas lui de base je pense qu'on va acheter lui lui on va le recycler et euh est-ce qu'on se dit qu'on est assez bien ouais ça change rien je peux quand même euh voilà ça change ouais en vrai je me suis creusé les ménages pour rien euh en fait juste on va avoir deux sceptres et euh du coup on a un sceptre violet et un pistolet violet savoir que ça peut encore augmenter euh en qualité rouge qualité rouge que pour l'instant on a pas encore vu euh mais euh la qualité rouge est vraiment bien on va à la prochaine vague et on va voir comment est-ce qu'on s'en sort donc là on sent un petit peu au niveau des dégâts hein qu'on est qu'on est plus à l'aise on a 31 points de vie euh donc euh le sceptre qui fait un petit peu son café hein qui nous donne un peu de points de vie qui donne un point de vie euh supplémentaire aussi mais euh on sent que le cercle est là et présent et euh euh hop on a augmenté un petit peu de donner un peu hop euh alors tac 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 après je connais pas trop trop le jeu ici il y a des gens qui connaissent pas un petit peu plus que moi dans mon épée donc je n'hésite pas à se manifester dans tous les commentaires euh on continue plus save euh voilà donc quand on est déjà à vague 8 bah ça commence là on va commencer à arriver dans les vagues qui vont être un peu plus posto j'aime bien dire euh on a trouvé une limonade bah on va prendre on a trouvé des dégâts de distance ah par contre la vitesse d'attaque la vitesse d'attaque c'est un peu on a 25 de portée en plus la portée ah la portée elle a bien été réduite on va le prendre bah de façon juste derrière on a un truc de vitesse d'attaque qui va nous mettre 15% de vitesse d'attaque en plus et ça c'est énorme euh ici 4% de vitesse ça reprend euh ici on peut prendre le ruban ici on peut prendre le gant qui est pas mal aussi la langue extraterrestre et je pense que on est pas trop trop mal on commence à avoir un petit stuff euh bien sympathique je regarde au niveau des stats qu'on a ici on a 16% de récolte on a euh on a pas de chance on va pas du tout monter la chance on a 15% de vitesse donc ça c'est pas mal 41% d'esquive c'est vraiment très très bien sachant que le max c'est 60 voilà c'est comme c'est marqué là hein donc vous avez 41% de chances d'esquiver les attaques max 60% ici en armure et bah on reçoit euh 21% plus de dégâts parce qu'on a moins 4 en armure euh la portée la portée et bah la portée voilà on est à 125 c'est plutôt cool on a un d'ingénierie donc ça on est pas trop sur l'ingénierie les chances de critique c'est pareil on a pas beaucoup de chances de critique mais c'est pas sur ça qu'on joue voilà la vitesse attaque on est à 23% c'est pas mal dégâts alimentaires on a pas d'armes qui fait dégâts alimentaires donc c'est très très bien les dégâts à distance c'est très très bien parce qu'on ne fait que ça voilà donc euh ici on ne fait que ça donc c'est très très bien euh les pv max on est à 32 très très bien on a pas de régénération euh de pv mais on a en revanche 2% de rôle de vie euh voilà donc c'est pas non plus foufou faudrait qu'on en essaye de voir si on peut pas augmenter un petit peu notre régénération de pv euh qui pourrait être cool d'améliorer un petit peu euh sinon bah après on est pas mal au niveau des armes là vous voyez que euh ether on est à 30% d'esquive pour euh moins 5% de d'armure mais du coup on a quand même les 30% d'esquive donc c'est pour ça qu'on est à 41% parce que on a toutes les armes ether en fait ici et ceux qui nous donnent le boost en fait de de tout ça et euh derrière et bah nous avons aussi qui font quand même pas mal de dégâts voilà qui nous apportent de la portée aussi donc euh c'est très bien on commence à avoir un pistolet bien compétit donc pourquoi pas on a des dégâts on a de la vitesse d'attaque un petit peu c'est tout pour l'instant on sort sur bien hein aussi il y a un peu d'ennemis pour l'instant on sort correctement après à voir qu'on a qu'elle va qu'on va aller de gros que de poissons on ne le va pas trop sur le run parce que là ça donne un point comme ça déjà c'est venu de vidéo hop je pense que là le meilleur à prendre c'est la vitesse d'attaque on vu notre build 10% de vitesse d'attaque c'est vraiment très très bien euh et ben on va prendre un peu de vol de vie parce qu'on a vraiment pas grand chose pour récupérer la vie euh génère un petit bonhomme tire lentement 10 projectiles de fou hein finalement ok donc ça c'est bien pour les ingénieurs on ne joue pas ingénieur donc euh voilà euh ce truc là c'est pas mal mais c'est très dangereux en fait puisque on ne peut récupérer que 4 pv par seconde on peut pas se guérir en récupérant l'arbre tout ça machin donc euh je trouve ça trop dangereux donc on va passer notre tour ici on va prendre ça parce que c'est de la portée c'est pareil là les tourelles c'est plus côté ingénieur euh ici on peut prendre ceci euh 7% de dégâts 2% de pv max en moins c'est bien le bandeau aussi qui est pas mal euh récupérer de pv euh ça c'est pas mal euh euh de toute façon on n'a plus de sous donc la suite à la prochaine hop là on est vague de mince donc on est à la moitié on est à la moitié du feu pour arriver du feu donc on est pas mal hein on est à la moitié du feu en vrai hein c'est pas mal ça va faire hein c'est un peu euh et c'est un peu euh je vous avais fait déjà une vidéo je crois c'est un peu vampire sur yvort euh euh mais un peu différent Je trouve aussi qu'on doit devoir s'adapter une fonction de chaque personnage parce qu'il y a quand même pas mal de personnes. Pour ça, il est vraiment intelligent. En tout cas, il y a plein de persos et il est obligé de les adapter juste en jouant. C'est un peu différent mais en même temps, c'est tout à fait cool. Je veux dire, il n'y a pas plus d'embouilles que ça. 2% de monde de vie, plus de régénération PV, moins 4 temps récoltes. Ça, c'est très très bien parce qu'on n'a pas beaucoup de choses qui nous permettent de nous régénérer. Donc, c'est pas mal. Ici, on va prendre des dégâts en plus. Des dégâts en plus qui peuvent être pas mal. Ça, on récupère du coup. 2% de monde de vie, ça c'est bien aussi. Appa. Appa en vrai, maintenant, on est capable. Ça, c'est très très bien, on récupère aussi. Voilà. Et il y a 2 appa en une partie. Et ben voilà, c'est un succès, je ne le savais pas. Par contre, ce qui est pas mal, je vois là, c'est le lance-roquette. Je serais d'avis, limite, prochain tour, on fusionne les 2 armes là. Les 2 armes, les 2 Ghost Pistols level 2. Pour en faire un Ghost Pistols level 3. Et derrière, de prendre le Ghost Rocket Launcher. On pense que ça peut être vraiment cool. Ça peut vraiment être bien. Au sens où on va recommencer à avoir des dégâts, des ennemis qui sont beaucoup plus gestos. Au moins que ça peut être un joueur avec tout ça. On est vacuant dans celui-là, donc progressivement on avance un petit peu. C'est bien qu'on avance aussi dans le Ghost Duff. Là, déjà on a des ennemis qui sont plus costauds. Les ennemis qui ont une espèce de cache au niveau des yeux. Ils sont pas mal solides. Donc, c'est vrai que, alors des dégâts supplémentaires c'est pas mal. Et du coup, c'est pour ça que le Ghost Rocket peut être vraiment cool. Ici, qu'est-ce qu'on peut prendre ? On peut prendre de la vitesse, donc pas très très rapide. On a 15% seulement. Mais on voit la vitesse d'attaque, je trouve que c'est vraiment game changer. Donc, comme on a plus de vitesse d'attaque que de vitesse. Pour, je pense que c'est le plus intéressant pour nous. Ici, on va combiner ça ici. On va prendre le Lance Rocket. Et on reprend un appât. Parce que du coup, ça va nous faire gagner énormément de dégâts. Et ça, pour le coup, c'est cool. J'ai rien dit ici. On te recycle. On achète du coup ceci. On se reverrouille un appât pour le prochain tour. Et du coup, on est plutôt que solide. Il faudrait qu'on ait un peu plus d'armure. Parce que c'est vrai que j'en ai une vraie chiffre. C'est du coup, 21% de dégâts. Il y a beaucoup de dégâts. Donc voilà, c'est... Le prochain truc à essayer de chercher, c'est d'armure. Maintenant qu'on a des dégâts et tout. On a récupéré quelques dégâts et tout. Je pense qu'on peut tenir encore un temps. Mais il ne faut pas beaucoup de dégâts dans l'armure. Donc... On va essayer de couper des scams. Un autre qui nous a un peu plus d'armure. Ça va être un peu plus d'armure. Ça va être un petit peu plus de dégâts. Un moins 4, c'est vraiment pas fou. Il est vraiment une plus petite. Un manque de dégâts contre eux. On va faire beaucoup de PV. Donc... Parfois, vous allez toujours manquer quelque chose sur le genre de jeu. C'est vraiment le genre de jeu où vous dites Tiens, vous manquez des dégâts. Vous manquez un peu de truc. C'est vraiment le genre de jeu où vous allez essayer de faire des compromis et tout. Mais en fait, c'est ça qui va établir vos stratégies pour pouvoir battre le jeu. Tout simplement. Ici, on a 3 d'armure. Incroyable. Ça, c'est 3 d'armure. C'est vraiment très très bien. Euh... Ici... Ici, on est bien. Euh... Comment c'est la vague ? 50% des PV. Euh... Régénération PV. En vrai, on n'en a pas beaucoup. Je... C'est un peu dangereux de prendre ça maintenant. Puisqu'on est à la vague 13. On va être à la vague 13. Mais en même temps, on n'a pas trop de régène PV. Donc ça peut être pas mal. Ici, euh... De la vitesse d'attaque, on a... 58. 57 de dégâts. Euh... On peut prendre une mission qui peut être pas mal. Euh... Ici. Euh... Ici, ici, il y a rien à verrouiller. Je regarde. Non. Pas grand chose de... De concluant. Mais ici, du coup, il va falloir qu'on fasse très attention. Parce que nous, on a commencé... Déjà, on a plus d'ignons. Puisqu'il y a l'appât qui prend en compte. L'appât qui est l'item qui peut être plus de dégâts sur le fort. Mais surtout, on a eu un deuxième item qui nous fait commencer avec 50%. On va acheter un peu moins pour avoir plus de régénération. Euh... Peu... Euh... Naturel. Euh... Du coup, c'est pas mal. On a réussi à se prendre une fois l'HP. Donc, euh... Ça va. Ça va. Mais en même temps, il faut prendre des risques. Il faut augmenter d'autres situations. Sinon, c'est vrai que ça va être un problème très compliqué. Euh... La dernière fois. Et ici. Il faut faire vraiment la... La vague. J'en trouve. Découvré. Je pense qu'on apporte vraiment les dégâts. Hop. C'est pas mal. On a 55 HP. On commence à avoir un peu. C'est pas mal. S'il y a des... Des systèmes qui nous mettent des PV en moins. C'est pas trop... Trop important. Euh... Ici. Ça, on va recycler. Euh... Pour la chance. J'en fiche un peu. Euh... J'aurais voulu avoir... Bon, bah du coup, on va prendre la vitesse d'attaque. Mais j'aurais voulu avoir... Encore de l'armure. Pour qu'on puisse se mettre bien en armure. Ici. On va prendre des vols de vie. Euh... Ici. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se prendre ? Euh... Esquive. Plus de 100% d'esquive dans le vêté mobile. Plus de 4% de dégâts. Vitesse des ennemis. Plus de 5% d'étés ennemis. 5% d'ennemis par contre. Ah. Le vol de vie. La régénération de vie. C'est bien. Ça, c'est bien aussi. Ah. On va du coup avoir notre premier Ghost Pistole. En qualité rouge. Euh... Ce qui va être plutôt bien. Alors. Ah par contre, c'est à toutes les vagues ? Ah. Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être que c'est juste qu'on peut reprendre un item. Je vous mettez une FP. Mais... Peut-être qu'en fait, l'item qui nous donne de la régénération était... Il ne fait pas tout le temps en fait. C'est possible. Il y a des items là qui vont... On peut faire comment c'est avec... Ah. Je pense à un item en particulier. Il ne peut donner que 1 TV max. Enfin, on commence la manche avec 1 TV. Ainsi que pour une hanche. Mais après, il y a des écosités. Donc effectivement, c'est un item en particulier. 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 Il y a des écos. Il y a des écos. Il y a des écos. Ça fait toujours. Donc euh, voilà. Euh... Ça, bon, on peut prendre. Euh... On va prendre les dégâts de distance. Ici. On va prendre ceci. Voilà. Et du coup, ici, nous avons notre premier Ghost Pistol 4. ici ici il n'y a rien alors c'est nommé de l'armure en moins encore j'ai dit ce qu'il m'en a beaucoup nous aussi les poules à la va de 15 on commence avec la moitié de nos HP mais du coup on a tellement de vies on est à 61 pv du coup on commence à s'acheter c'est vraiment pas mal et derrière on va récupérer très très vite les poules qui nous manquent donc on est vraiment très très bien en gros on a 67% de dégâts on fait quand même des petits dégâts c'est vraiment cool et on a un trou d'essayette aussi qui est pas mal alors vraiment ce qui nous manque vraiment la source c'est juste de l'armure ça se trouve déjà un peu d'armure mais sinon après on est plutôt bien hop 1,5 vagues de 2,8 vagues 2,8 vagues, de la fin portée moins 12 portée portée on a 250 ça devrait aller oui on a retrouvé de l'armure ça c'est vraiment cool hop hop vos pv max sont plafonnés à leur valeur actuelle 70 c'est pas mal ok moi ça me va très bien on va très bien qu'on continue à prendre des dégâts de distance des dégâts mêlés on a des dégâts élémentaires aussi on n'a plus aucune stat en valeur négative et ça je pense que c'est pas mal pour affronter le groupe à vous avoir les amis que c'est ma meilleure zone depuis que depuis le jour au jeu donc c'est plutôt cool en fait j'ai pas non plus l'honneur mais je n'ai pas un problème au jeu alors que c'est l'une de mes meilleures points que je suis à jamais avoir une console à 15 là en plus c'est très bien stuff pas une valeur négative nulle part c'est vraiment cool on a réussi à se réchoper un petit peu d'armure on a atteint nos pv max alors nos pv max oui et non parce qu'en fait on va pouvoir quand même pêler mais je crois qu'on pourra pas aller au dessus voyez vous là je suis à 75 sur 70 vers j'ai pris 5 pv max en plus il ne sera que utilisé dans le cas où ici on a moins 5% pv max voilà dégâts critique non je vais recycler ça ça on joue pas sur la chance donc c'est pas non plus des mieux l'ingénierie bon pas vraiment mieux d'utiliser l'ingénierie ici si pv max on s'en fiche un peu ce qu'on a pu prendre de pv max alors ça c'est bien quand on joue magie mais ici on joue pas magie j'aimerais bien trouver limite un lance-roquettes pour le faire passer pour le faire passer de qualité supérieure ici on peut récupérer ça 40 de récolte ou dégâts pas combien de dégâts 89 on peut se le permettre comme ça on récolte bien mieux et c'est vraiment cool ici on a la vague 17 j'espère que le concept vous plaira on a un gros télépaule un bas-cruc du coup là il y a un truc de la main donc je vais jouer un truc de la main on a un truc de la main je vais jouer un truc de la main ou pas mais un truc de la main ou pas on est à tout au type pour un ou deux voilà alors pour un 8% de récolte supplémentaire à la fin d'une vague on peut faire un peu de kit on est pas mal on est 8 en chance là ça c'est très bien on a notre premier sept fantôme et fantôme le de niveau 4 est très bien ça oui il est là le lance-roquette un lance-roquette qui va du coup pouvoir passer niveau niveau 3 ça c'est une boudouette ça c'est une boudouette hop 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 ok en vrai il n'est pas mal on a l'air du coup il faut bien planter avec les lits on a perdu le petit là on a perdu les armes d'ailleurs j'ai une idée d'être là de base voilà par contre on voit qu'on est quand même un petit peu en galère on voit qu'on est un petit peu en galère on commence à prendre un petit peu cher régénération de pv ouais on va prendre ça ici alors du coup ici on va récupérer est-ce qu'on va récupérer est-ce qu'on va récupérer on va pouvoir récupérer moi ce genre d'un récupérer c'est des dégâts là maintenant oh oh au vrai ça c'est pas mal ça pourrait nous mener quasiment au ça pourrait nous mener au max de l'esquive on va se prendre par contre la petite tourelle médicinale aussi qui peut nous aider éventuellement à récupérer les dégâts je joue pas souvent mais c'est vrai que ça peut je vais récupérer quelques pv on est un peu en galère donc pourquoi pas alors ici on prend plutôt bien la baguette de la pv on est un bon milieu de la compétiteur hop 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 on a une pierre je pense qu'on a quand même assez de pv pour avoir en fait j'ai présenté quelques pv on a de l'esquive on a de tout on a pas mal ohlalala j'ai eu peur j'ai eu très très peur ici qu'est-ce qu'on peut prendre on va prendre l'ingénierie on se prend un peu on peut prendre des dégâts distance je pense voilà ici on va attendre mais 60% 66% d'esquive ce qui est pas mal qu'est-ce qu'on peut prendre du coup ici pour nous aider on avait ça qui était pas mal ah mais non on est ah oui non euh et ben on va faire la baguette et on va essayer de survivre la baguette ok donc là c'est un ennemi qui nous attaque de plusieurs façons différentes ok ok alors plus ça va plus il attaque ok 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 ça commence à être un peu complet parce qu'il ya une autre baguette franchement qu'en plus il y a tous les autres laigues qui sont là nack j'aimerais dire qu'ils s'y aident le boss tout sans finir là c'est bon tout sans finir là il y en 20 mult les a mis euh ok allez 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 on l'a eu on l'a eu les amis les avis on a déverrouillé du coup la difficulté danger numéro 1 et on a clear eh ben on a qu'il le premier le premier défi qui était de faire les 20 vagues en difficulté 0 voilà donc ça c'est check on pourra passer à prochaine vidéo au niveau 1 en tout cas les amis j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est qu'à n'hésitez pas max de like on s'abonne à la chaîne et on peut aussi aller venir me voir en live sur twitch voilà sur ce je vous laisse je vous souhaite une bonne fin de journée en fonction de une bonne début de journée en fonction de moment où vous regardez cette vidéo moi je vous laisse là dessus je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine